Je commence par dire que, comme tous les articles actuels en géométrie algébrique ou arithmétique, le travail que je vais exposer repose de façon fondamentale sur l'œuvre de Grotendik et de ses élèves, donc définition fonctorielle des schémas et des champs, construction quod pour Bungey, théorie des topos, cohomologie étale, formalisme entanakien, la vision des motifs, et aussi indirectement par l'intermédiaire de l'école soviétique de l'Angleterre géométrique. Le travail repose de manière essentielle sur l'occuvenance de cette accueille géométrique, due à Gisbourg-Lostich-Trinfell-Mercouche-Venon, qui est vraiment dans la lignée des travaux de Grotendik. Donc je remercie beaucoup Jean-Benoît Bost et Alain Génestier. Donc ce travail est issu d'un projet avec Jean-Benoît Bost. Et puis il y a une discussion innombrable que j'ai au téléphone avec Alain Génestier. Je remercie aussi Denis Guesgoury pour les discussions que j'ai eues avec lui. Donc dans les 40 premières minutes de cet exposé, je vais raconter à peu près la même chose que dans mon cours de l'automne en 2013 à Paris. J'ai une amélioration, en fait, qui fait que ce qui était seulement heuristique à l'époque est vrai maintenant. Donc c'est plus simple à raconter. Et d'autre part, dans les 20 dernières minutes, je parlerai d'un travail en cours avec Alain Génestier sur la paramétrisation de l'angleterre locale. Donc je prends FQ, un corps fini. X, une courbe projective lisse, géométriquement irréductible sur FQ. Alors G sera un groupe déployé pour simplifier. Mais bon, tout marche essentiellement pareil pour les groupes non déployés. Et même pour les groupes métaplectiques, grâce à l'extension de cet accès géométrique au groupe métaplectique par Finkelberg et Lysenko. Bon, mais pour l'instant, pour cet exposé, j'ai ça déployé. Alors N, c'est le niveau, donc un sous-schéma fini de X. Alors je rappelle que Bun Gn, Bun comme Bundle, c'est le champ d'Artin sur FQ classifiant les légers torseurs avec structure de niveau sur N, trivialisation sur N, c'est-à-dire que si S est un schéma sur FQ, Bun Gn de S, c'est le groupoïde des g torseurs, c'est-à-dire g fibrés principaux, g rondes. Donc j'utilise toujours la notion G rondes pour les légers torseurs. G rondes plus une trivialisation de G rondes le long de N fois S. G rondes sur X fois S. Sur N fois S. Ah, G rondes, voilà, sur X fois S. Merci. Et donc plus une trivialisation de G rondes sur N fois S. Donc le fait que c'est représentable par un champ d'Artin dépend de la construction quoique de Rotendik. Alors lorsque G est déployé, comme je l'ai supposé ici, en fait, Bun Gn de FQ admet la description à l'André Veil comme le double quotient de G de A, les adèles sur la courbe, par G de F. F, le corps de fonction, le corps des fonctions rationnelles sur la courbe, divisé de l'autre côté par Kn. Kn, c'est le noyau de G de O, les adèles entiers, vers G de O, N, l'anneau des fonctions sur N. Voilà. En général, c'est une union finie de quotient adélique pour des formes intérieures de G, une union finie indexée par le Kr1 de FG, mais dans le cas de déployé, il n'y a qu'un seul terme. Pardon ? Il semble que vous considérez des torsos qui sont rationnellement trivus. Non, trivus pour la topologie étale. Pour la topologie étale ? Oui. Mais les doubles cassettes, l'espace double classe, paramétrizes, les torsos pour la topologie de Nysner ? Exactement, mais dans le cas de déployé, c'est pareil, parce qu'il y a Kotwitz et puis un vietnamien, j'ai oublié le nom dans le cas des cordes fonctions, qui ont montré qu'il y a une dualité entre le Kr1 de FG et le Kr1 à valeur dans Z du groupe dual. Et dans le cas où j'ai déployé, c'est nul. Dans le cas où j'ai déployé, le Kr1 de FG est nul. C'est pas évident. Mais en général, c'est une union sur Kr1 de FG et ça n'intervient nulle part dans l'exposé. Donc ça n'a pas d'importance. Je serais content d'en discuter après, mais bon, je pense que c'est vrai parce que c'est ce que j'ai vu dans... Si j'ai bien compris, l'article de Kotwitz et l'article de l'étudiant vietnamien, je pense que c'est vrai. Mais lorsque j'ai déployé, il n'y a qu'un seul élément, Kr1 est nul. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance pour moi. Donc je prends toujours Xi, un réseau, dans Z de A sur Z de F où Z est le centre de G. Et puis, la première partie de l'exposé a pour but d'établir une décomposition de l'espace des formes automorphes q-spidales sur BGN de FQ. Donc on divise par Xi. Ça a l'avantage que ça, ça donne un espace vectoriel de dimension finie. une décomposition en somme directe finie, donc d'espace H-Sigma, stable par les opérateurs de Eckeur, où sigma est un paramètre de Langlandz, c'est-à-dire une classe de conjugaison de morphisme de π1 de x-n état-barre, un point géométrique, vers G-chapeau de QL-barre, donc une classe de conjugaison de telmorphisme qui sont supposés définis sur une extension finie de QL, continue et semi-sample, comme d'habitude. Alors, si S est un schéma sur FQ, et G est un G-torseur sur X-file, on note taux G, l'image inverse de G, par l'identité de X, fois le Frobenius de S. Ah, j'ai oublié de dire que là-haut, cette décomposition est compatible à l'isomorphisme. Il s'est attaqué aux places non-ramifiées, donc c'est le sens automorphe-vergalois dans la correspondance de Langlandz pour G. Voilà. Donc maintenant, je vais définir les champs de Stuka, dont la cohomologie intervient de manière essentielle. Donc c'est le même champ de Stuka que dans les travaux de Rienfeld, de Laurent, dans le cas de GLR. Exactement les mêmes champs. Donc ces champs de Stuka, pour G arbitraire, avaient été considérés par Warschewski. Donc une extension finie de QL, qui contient une racine de Q, à cause de l'isomorphisme attaqué, qui fait intervient une racine de Q. Et puis alors I, un ensemble fini. Donc les champs de Stuka vont être indexés par I, un ensemble fini, et W, une représentation irréductible de G chapeau puissance I. Donc G chapeau, c'est le groupe dual de Langlandz, qu'on suppose défini sur QL ou sur E. Donc W étant une représentation irréductible, c'est un produit tensoriel de représentation W. Je mets ça comme un produit externe pour dire qu'on le voit comme représentation de G chapeau puissance I. Alors le cas des Stuka de Rienfeld et de Laurent, c'est le cas où I égale l'ensemble à deux éléments. Donc G égale GLR. Et W, c'est la standard dans standard étoile. Voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, en général, je vais introduire donc le champ Stuka NIW. Alors I, j'ai besoin d'un champ un peu plus général que ce qu'on imagine en premier abord, à cause de l'action des formulas partiels. Donc j'ai besoin de choisir I1IK. En plus, donc je me donne en plus un entier K. Et puis I1IK, une partition ordonnée de I. C'est-à-dire une partition indexée par un K. Donc le champ de Stuka, il dépend de I1IK. Même si c'est un cohomologine, après, il n'en dépendra pas. Donc c'est un champ de Deline Mumford réduit. Dont les points sur S. classifient. Alors d'abord, les pattes du Stuka. Donc le zéro et le pôle, dans le cas de Drenfeld et Laurent. Donc les pattes sont des morphismes de S dans X, pour I dans I. Les pattes sont indexées par grand I. Et puis une suite de modifications de G torseur. Donc les modifications, je les note par des flèches, mais vous allez voir quel sens a exactement la flèche. G0, G1, GK moins 1. Puis la dernière modification, c'est entre GK moins 1 et GK. Mais GK, c'est taux G0. Donc je mets directement taux G0. Donc une suite de modifications, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc les Gi sont des G torseurs sur X fois S. Puis les modifications ont lieu le long des graphes des Xi. Donc plus précisément, Phi est un isomorphisme. Donc Phi est un isomorphisme de Gi moins 1 vers Gi. Une fois qu'on les a restreints, à X fois S privé de la réunion des graphes des Gammaï pour I dans IJ. Donc là, c'est Phi J. Phi J, excusez-moi. Phi J était un isomorphisme de GJ moins 1 vers GJ. Une fois qu'on les a restreints, donc là, je réécris en plus gros, à X fois S privé de la réunion des GammaXI. Les GammaXI sont les graphes des Xi. Pour I dans IJ. Parce que si vous voulez, le Phi J, c'est une modification le long des Xi pour I dans IJ. Voilà. Et donc on suppose en plus que la position relative... Donc en fait, c'est un champ réduit qui est défini par adhérence d'Areski de son lieu générique. Et donc je vais définir la condition sur les positions relatives en supposant tous les Xi distincts. Et donc la condition, c'est que la position relative de GJ par rapport à GJ moins 1 en Xi, donc pour I dans IJ, donc est inférieure. Alors je rappelle qu'une position relative, c'est un copois du groupe. Donc c'est inférieur au copois dominant. de G égale au poids dominant de WI. Donc on s'est donné une représentation au départ WI de G chapeau. Donc elle a un poids dominant. Les poids de G chapeau sont des coupes poids de G par définition du groupe dual de Langland. Donc voilà la définition du champ de Stuka. Et puis j'ai oublié de dire qu'en plus on a une structure de niveau, c'est-à-dire en fait une trivialisation de tout ce qui précède sur N fois S. Donc là, la structure de niveau, cette trivialisation, elle est telle que le champ Stuka NIW, donc avec niveau N, s'envoie en oubliant la structure de niveau vers le champ sans niveau. et que ça, c'est un G de O N torseur. Là, j'ai oublié quelque chose d'important. C'est que les pattes sont en dehors du niveau. Il manque une virgule, virgule pour I dans I. Donc pour chaque I, la patte XI, c'est un morphisme de S vers X privé du niveau. Les pattes, là, ne touchent pas le niveau. Donc les Stuka avec niveau, c'est un G de O N torseur, donc un revêtement étal fini du champ de Stuka sans niveau. Alors le champ de Stuka est un champ de ligne de même forme, mais il n'est pas de type fini. Donc on introduit les troncatures. Alors en fait, pour Mu, un copois de G adjoint, parce qu'on veut garder l'action du centre pour pouvoir quotienter par XI. Donc la troncature, c'est par le copois de G adjoint. Donc on introduit le champ Stuka, bon, je réécris pas tout, inférieur à Mu. Donc on suppose que la condition, c'est un ouvert défini par la condition que le polygone de Harder-Naraziman de G chapeau, enfin plutôt du G ad torseur associé à G0, est inférieur à Mu. Donc je répète, je sais pas pourquoi j'ai dit G chapeau. Donc c'est l'ouvert défini par la condition que le polygone de Harder-Naraziman de G0, enfin le G ad torseur associé à G0, est inférieur à Mu. Et donc avec cette condition, alors disons que quand on quotiente par XI, donc le Stuka NIW I1IK quotienté par XI, est un champ de deux lignes même fortes de type fini. inférieur à Mu. Une suite d'ouvert et puis on définit, on prend la limite inductive après des commogies à sport compacte, tout simplement. Alors, il faut comprendre, on va croire la commogie d'intersection, mais en fait c'est important de comprendre les singularités, bien sûr, qui sont en fait celles des grâces maniènes affines, et c'est ça qui fait le lien avec sa taquée géométrique et les faisceaux d'intersection des strates fermées dans les grâces maniènes affines. Donc pour ça, il faut comprendre qu'on a un morphisme très naturel de ce champ, en tout cas NIW I1IK, vers le quotient d'une grâces maniènes affine, gros IW que je vais définir tout de suite, I1IK quotient par un G somme d'infini XI, que je vais définir. Et ça, ça s'envoie vers la même strate fermée, une grâces maniènes affine, divisé par G somme des NI XI, pour NI assez grand, et ce morphisme sera lisse. Celui-là aussi est lisse en un certain sens, mais bon, c'est de dimension infinie, donc je préfère le dire avec ce morphisme-là, la composer. Donc qu'est-ce que c'est que la grâces maniènes IW I1IK, la strate fermée de la grâces maniènes ? Habituellement, les gens mettent un bar, mais là, comment dire, ça aurait pas été naturel, pas cohérent avec le reste des notations. Ça, ça classifie les G0, GK comme ci-dessus, exactement comme ci-dessus, mais simplement, on s'arrête à GK, on ne met pas isomorphe à tout G0. Et par contre, on trivialise GK avec la condition sur les positions relatives. Donc ça, c'est la strate fermée de la grâces maniènes affine. Et alors, il y a un théorème de Bouville-Laslo qui dit que les G0, GK, au lieu de les définir sur X fois S, on peut les définir sur gamma somme d'infini XI, qui est une notation pour dire le voisinage formel de la réunion des XI. Donc on obtient la même grâces maniènes affine si on suppose G0, GK défini sur ce machin-là. Et ça, ça donne en fait une action, et bien sûr, par changement de la trivialisation, ça donne une action de G somme des infinis XI. C'est-à-dire, en fait, quand on quotient par ce... Donc ce quotient-là, en fait, classifie les G0, GK sans la trivialisation et définit sur le voisinage formel des XI. Donc il y a clairement un morphisme d'oubli. En fait, c'est l'oubli de l'isomorphisme entre GK et taux G0. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on a une strale dans la grâces maniènes affine, c'est-à-dire la borne sur les positions relatives, à ce moment-là, l'action de ce groupe G somme des infinis XI se factorise par l'action de G somme des nixi, qui est la restriction de Veil de G du voisinage fini des somme des nixi à FQ. Donc G somme des nixi, c'est simplement un groupe lisse sur FQ de dimension somme des nixi fois la dimension de G. La restriction à la Veil de G du schéma fini somme des nixi à FQ. – Il n'est pas réduit en général ? – Il n'est pas ré. Il y a des parties réductives et puis il y a des parties affines. – Non, le schéma en question, le schéma fini, il n'est pas réduit. – Non, les nix peuvent être aussi grands qu'on veut. Justement, il faut que les nix soient assez grands en fonction de W pour que l'action de G somme des nixi se factorise par l'action de G somme des nixi. Donc du coup, on a évidemment ce morphisme quotient. Par exemple, le torseur qu'on a là, qui est lié à ce morphisme, c'est simplement Gk restreint à la somme des nixi. Donc ce morphisme lisse, ce n'est pas très difficile à démontrer. Ça généralise un tout petit peu le fait que le champ de Stuka de Drinfeld délisse, quoi. Drinfeld l'avait démontré. C'est lié au fait que le Frobenus a une dérivée nulle, vous voyez. Donc du point de vue de l'espace tangent, la condition Gk isomorphe à tout G0, c'est pareil que si on fixait Gk. Donc ça implique que pour la cohomologie étale, les champs de Stuka, les strates fermées de Grasse-ménafine, c'est pareil. Voilà. Donc en particulier, il y a la même cohomologie d'intersection. Alors les cohomologies d'intersection des strates fermées de Grasse-ménafine ont été évidemment très étudiées. Donc c'est la théorie de l'équivalent de sa taquée géométrique. Donc je vais énoncer sa taquée géométrique avec plusieurs pattes. Donc en général, si on a W, ça permet de rendre les choses beaucoup plus canoniques en fait. Si on a W, une représentation de Gk puissance I, on lui associe un faisceau SW, bon, vous voyez, c'est comme sphérique, puisque c'est lié aux agètes de l'équosphérique, un faisceau SW sur la Grasse-ménafine, qui est en fait le faisceau d'intersection, en fait, qui est le faisceau d'intersection de la Grasse-ménafine, mais qui est vraiment défini canoniquement en termes de W. C'est fonctoriel. Ce n'est pas seulement associé à la classisomorphisme en représentation irréductible W. Elle indique faisceau pervers. Donc c'est le faisceau d'intersection, faisceau pervers sur la Grasse-ménafine, sur la strade fermée. Et donc la propriété, c'est que W... Donc là, je l'ai défini pour W, représentation irréductible, et dans ce cas-là, c'est le faisceau d'intersection de cette strade fermée qui était défini par la condition sur les positions relatives qui sont plus petites que les pro-poids de G associés au poids dominant de WI. Mais cette accueille géométrique, ça dit qu'on a un vrai foncteur qui a W associé à SW. Donc le SW, en plus, c'est G somme des infinis, xi et équivariants. Et donc il a la propriété que ça s'est fonctoriel. Et en fait, la raison pour laquelle c'est fonctoriel, c'est que ça vient du formaliste anachien, mais donc en particulier, je ne vais pas tout rappeler, mais plutôt je vais tout rappeler, mais dans notre langage à nous maintenant. Donc le W, en fait, c'est la cohomologie totale de cette strade fermée à coefficient en S W. La cohomologie relative à la base, enfin je veux dire la cohomologie relative à la base dans un faisceau constant. La cohomologie relative à X puissance grand I donne un faisceau constant. Donc ça se dit bien que c'est fonctoriel en W, canonique. Et puis c'est la compatibilité à la fusion, enfin le fait que l'équence attaquée géométrique et une équence de catégorie tensorielle vis-à-vis de la fusion, ça, ça donne en fait la propriété de coalescence ou fusion des pattes. Donc si on se donne un morphisme de I dans J, zeta, à ce moment-là, on en déduit un morphisme que je vais appeler delta de zeta qui va dans l'autre sens, de xj dans xi, qui est une espèce de morphisme diagonal généralisé qui a une famille xj associée à la famille des x zeta de I, pour I dans I. et donc ce qui se passe, c'est que quand on restreint donc la Grasse-Mannienne I, W, I, 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 K... Bon, je vais l'énoncer avec une partition grossière, ça sera plus simple. donc gros I, I, W... quand on restreint à xj... Bon, ben ça, c'est la Grasse-Mannienne pour J. Bon, je vais enlever la borne, ça sera encore plus clair comme ça. et à ce moment-là, la restriction... La restriction, ça veut dire image inverse ? Voilà, image inverse de SW, donc c'est quelque chose qui vit là-dessus, qui est SW de zeta, où W de zeta, c'est la représentation de G chapeau puissance J, qui est associée donc à W, qui était une représentation de G chapeau puissance I, simplement par composition, par le morphisme diagonal de G chapeau puissance J vers G chapeau puissance I, donnée par la même formule. Donc si, par exemple, on avait I, et on avait juste deux pattes, et qu'on prenne le SW1 et W2, associé aux deux pattes, ben quand on fait les deux pattes égales, par restriction, on trouve le S, W1 et W2, vu comme représentation de G chapeau. Voilà. Donc c'est deux propriétés que j'ai dites, que le W, c'est la comogie de ça, et que la compatibilité à la coalescence des pattes. En fait, c'est une autre façon de dénoncer les 40 attaqués J ou W2. C'est une représentation 1,8 ? Non, c'est le même espace, mais avec l'action de G chapeau puissance J, par le morphisme diagonal. Donc par exemple, il n'y a que deux pattes, ça c'est G chapeau carré, là c'est G chapeau, c'est le morphisme diagonal. Donc ici, j'avais la représentation de G chapeau carré, puis je la restreins à la diagonale. Quand les pattes fusionnent, on restreint la représentation de G chapeau puissance I par les morphistes diagonaux généralisés, tout bêtement. Et ici, W n'est plus nécessairement irréductible ? Donc W n'est plus irréductible, et en plus, là, c'est un vrai foncteur. C'est pas seulement à une classe d'isomorphisme de W, on associe à un faisceau d'intersection, c'est beaucoup plus précis. Grâce au fait que W, c'est la comologie. C'est le foncteur fibre dans... dans combien je viens de donner. Et s'il n'y avait pas cette canonicité, tout ce que je fais ne marcherait pas, parce que j'avais vraiment besoin de la canonicité pour construire les opérateurs d'excursions ensuite. Donc là, je vais garder seulement ce morphisme-là, que je vais appeler α. Ici, j'avais le faisceau que j'avais appelé SW, le faisceau de Nurkgenon, qui est juste la congie d'intersection lorsque W est irréductible. Et donc ici, j'ai le faisceau α étoile de SW, qui est simplement le faisceau d'intersection aussi. Bon, je laisse tomber les décalages, mais en fait, il n'y en a pas, parce que c'est les mêmes dimensions. Mais donc voilà, c'est le faisceau d'intersection du champ de Stuka, en fait. Mais c'est plus canonique de dire ça quand on fait la fusion des pattes, la coalescence des pattes. Voilà. – À un moment, ton gros IW, c'est l'adhérence de… – C'est une strate fermée, oui. – Oui, c'est une strate fermée aussi. – Oui, oui. Normalement, les gens mettent un bar, mais en fait, ça ne serait pas cohérent, et même Warshawski ne met pas de bar. Mais dans le Merckgenon… – Et on est à l'intérieur d'une grasse manénafine que tu n'as pas écrite. – Non. Là, j'avais juste écrit la strate fermée. La grasse manénafine, en fait, j'avais écrite là, qu'en enlevant le W, quoi. C'était censé dire que je prenais toute la grasse manénafine. – Enlevant le W. – Oui, oui. Donc on définit le faisceau de cohomologie de ce champ de Stuka. Donc si j'appelle P le morphisme du champ de Stuka, divisé par XI, donc champ de Stuka NIW, I1IK inférieur à mu, je l'envoie vers les pattes. Donc le morphisme qui a un Stuka qui associe ses pattes. Donc on peut prendre l'image directe. Donc la cohomologie R0, c'est une normalisation perverse, donc ça veut dire cohomologie médiane, de α étoile de SW, quoi, dans ce faisceau d'intersection, qu'on prend juste restreint à ce champ de Stuka, quoi, que j'avais déjà écrit là. Donc on prend juste la cohomologie d'intersection de ce champ de Stuka inférieur à mu, divisé par XI. Donc j'appelle ça… Donc ça, c'est un faisceau constructible sur X-N à la puissance I. Et donc c'est fonctoriel en W grâce au fait que le SW était fonctoriel en W. Et en plus, ça vérifie la propriété de coalescence comme conséquence de la propriété de coalescence que j'ai écrite là-haut. C'est-à-dire qu'en notant toujours delta de zeta, ce morphisme diagonal de X-J vers XI, ou de X-N à la puissance J vers X-N à la puissance I, il y a un isomorphisme canonique que je vais noter qui de zeta, entre le delta de zeta étoile du faisceau H-N-I-W inférieur à mu, et le H-N-J W de zeta inférieur à mu. Donc c'est un isomorphisme de faisceau constructible sur X-N à la puissance J. Et c'est canonique, très important. Alors maintenant, je dis un… – On se tient toujours au sens élatique, bien sûr. – Voilà, c'est un isomorphisme de faisceau constructible à l'addict. – Il n'y a plus d'intersection. La commogée est déjà faite. La commogée, disons que c'est juste un faisceau constructible. Là, il n'y a plus de faisceau pervers, parce qu'il n'y a pas de normalisation pervers. Là, c'est ainsi comme un système local sur un ouvert, quoi. Et c'est de là qu'on va tirer des représentations de Galois, de Galois du corps-fonction. Alors, il y a quelque chose qui est magnifique et dû à Drinfeld. C'est le Frobenus partiel sur les Stuka. Donc là, je l'écris dans un cas plus général que Drinfeld, mais il n'y a aucune idée nouvelle. Donc si on prend I1, on a le Frobenus partiel associé à I1, qui va de Stuka I1 IK NIW vers le champ de Stuka avec une permutation circulaire des partitions associée à NIW, pareil. Donc il y a un Stuka G0, G1, Gk, jusqu'à Gk-1, Tau G0. Donc à ça, on associait un permuté circulaire. Donc on commence par G1, etc., jusqu'à Tau G0, puis après Tau G1. Donc on voit que si on fait ça K fois, on obtient le Frobenus total. C'est pour ça qu'il s'appelle le Frobenus partiel. Donc en général, ici, j'ai inférieur à Mu. Bon ben ici, j'ai seulement inférieur à Mu plus K, parce que comme on a Mu, c'était le polygone de Ardennes-Emane de G0, mais on a remplacé G0 par G1. Mu plus K, qu'est-ce que ça veut dire ? Mu plus Kappa, où Kappa dépend de W, quoi. C'est parce que G1 étant une modification de G0 avec une position relative bornée, le polygone de Ardennes-Emane de G1 est borné en fonction de celui de G0. Du K ou du K, pardon. Oui, pardon. Moi, je crois que j'ai dit K, oui. Et donc, avec le théorème... Ah oui, alors, ces morphistes de Frobenus, ils agissent très bien sur les faisceaux d'intersection, bien sûr, et même plus canoniquement sur les faisceaux SW, parce que les faisceaux SW, on aurait pu les définir en envoyant le champ de Stuka, non pas sur une strata, mais c'est un produit de strata correspondant à chaque modification, et à ce moment-là, sur ce produit strat, le Frobenus partiel correspond à faire Frobenus certaines strates et pas sur d'autres strates. Et d'autre part, dans la même veine, je fais remarquer que, ici, le Frobenus, le Frobenus partiel, il Frobenus les pattes associées à la modification de G0-Vergéen, et il fait identité sur les autres. Donc, si j'appelle Frobenus, justement, le morphiste de la courbe, ou de la courbe moins n à la puissance i vers elle-même, qui a XI associé X'I avec X'I égale XI si i n'est pas dans i1, et Frobenus si i est dans i1, donc Frobenus partiel sur la puissance de la courbe, à ce moment-là, donc par un changement de base propre essentiellement, on en est dû à un morphiste, que je note cette fois-ci, FI1, de l'image inverse par Frobenus de ce faisceau HNIW inférieur à mu, vers HNIW inférieur à mu plus kappa. C'est pas exactement le même kappa, mais enfin, à peu près. Ça va plutôt dans l'autre sens, à cause du Frobenus étoile, mais bon. Donc, les Frobenus partiels agissent sur ces faisceaux HNIW, mais en augmentant mu, ce qui est important pour la suite. C'est une petite source de difficulté. Alors, on a un lemme de Drinfeld, que je vais énoncer oralement, parce que j'ai pas le temps de l'écrire. C'est-à-dire que si on a un OEFSO sur la courbe à la puissance I, meni d'une action des Frobenus morphistes et des Frobenus partiels, si ce OEFSO est constructible, il s'étend à un ouvert à la puissance I, et sa fibre au point générique de la diagonale est menée d'une action galois puissance I. Je vais peut-être l'écrire, quand même. Donc, vous voyez, c'est la fibre au point générique de la diagonale, mais ensuite, on a besoin d'utiliser aussi le point générique tout court. Donc, j'appelle eta un point générique de la courbe, eta barre un point géométrique dessus, et puis eta I un point générique de la courbe à la puissance I, eta barre I. Et alors, je choisis une flèche de spécialisation SP de eta barre I vers delta de eta barre, où delta, c'est le morphisme de X vers XI. Donc, ça permet de rendre, en fait, le choix de l'étaille à barre plus canonique. Ça permet de rendre les fibres en étaille à barre plus canonique, le choix de cette flèche de spécialisation. Donc, le lemme de Drinfeld, c'est que si on a un OEFSO lisse, sur un ouvert de XI plus action d'Ephrobenus partielle, que je n'écris pas dans le goût de ça, je n'ai pas le temps de l'écrire. Alors, E s'étend à un ouvert de la forme UI avec U à un ouvert de la courbe, et E restreint à delta de eta barre est muni d'une action de π1 à la puissance I. Donc, vous voyez, le π1, c'est un π1 arithmétique qui contient une copie de Z. Donc, ici, ça a comme quotient Z. Donc, ici, ça contient un Z chapeau. C'est un quotient, un Z chapeau puissance I. Et, en fait, c'est les fibres bonus partiels qui sont responsables de toutes les copies de Z chapeau, sauf une qui correspond à... Bon, qu'on connaissait déjà, du fait que c'est un vaisseau. Mais toutes les autres copies de Z chapeau, c'est à cause des fibres bonus partiels. D'accord, c'est l'idée du M. — On a écrit Oe, c'est le corps des coefficients ? — Oe, c'est l'allon des entiers de E qui était une extension finie de QL. — Ah, d'accord. — C'est ZL, quoi. Mais je voulais une racine de Q, alors c'est pour ça que j'ai noté Oe. Mais en gros, c'est ZL. — C'est fini au-dessus de QL. — Oui, oui. — Il faut... Dans mon souvenir, il faut faire attention au fait qu'en quotient du π1 est Z chapeau. Et donc on a une action, pas exactement du π1, mais de... — Non, mais là, c'est un Oe faisceau, c'est pas un E faisceau. — Ah, d'accord. — Voilà. Et alors... Donc le problème pour appliquer cette énoncée, c'est que si on prend la limite inductive, c'est de dimension infinie. La limite inductive d'économie H inférieure à mu, c'est de dimension infinie. Il faut que le mu spartiel augmente mu. Donc à priori, on se dit que ça marche pas. Et alors, pour le faire marcher, on a besoin d'une propriété de finitude. Alors d'abord, on impose une propriété de finitude vis-à-vis des opérateurs de Eckeus. On va s'intéresser à des classes de chomologie qui sont de propriété de finitude vis-à-vis des opérateurs de Eckeus. Donc c'est que la chomologie cuspidale vue comme chomologie des ch'toukas sans pattes, parce que les fonctions automorphes, c'est les formes automorphes... Enfin oui, je devrais le dire. Ça, il faut que je le dise quand même. Donc oui. — Juste pour comprendre la remarque que je viens de faire, c'est-à-dire la limite inductive sur quoi ? — Sur mu. — Sur mu. — Oui. Donc le HN ensemble vide trivial inférieur à mu, c'est les fonctions sur une bonne GN de Fq sur ξ. Parce que les ch'toukas sans pattes, c'est comme les fibrés sur Fq, parce que voilà, à valeur dans E. Et alors, si je passe à la limite sur mu, j'obtiens une fonction support compact. Voilà. Donc maintenant, ce que j'appelle équeu fini, pour une classe de coumologie, pour un élément X, disons, de la fibre de N, de la limite inductive sur mu de ça. Pour moi, être équeu fini, ça veut dire être un, je le dis seulement réellement, c'est être inclus dans un OE module de type fini stable par tous les opérateurs de équeu à coefficient d'en haut. Donc je répète, être équeu fini, c'est être dans un OE module de type fini stable par tous les opérateurs de équeu à coefficient d'en haut. Donc c'est une propriété de finitude vis-à-vis des opérateurs de équeu. Et donc, maintenant, l'idée, c'est qu'on va montrer que cette limite inductive, dans cette limite de HNiW... Ah, j'avais oublié de dire que le I1IK en haut, il a disparu, parce qu'en fait, la cohomologie des champs de ch'toukas était indépendante du choix de I1IK. C'est l'histoire de morphisme petit dans l'ambiguo que je lui donne. Voilà. Donc dans cette limite inductive, je peux considérer la partie équeu fini. Et on va montrer que c'est muni d'une action du groupe de Galois, si on veut, du PI1 de Eta et Eta bar, à la puissance grand I. C'est-à-dire qu'on a pu appliquer le lemme de Drinfeld à ça. Alors pourquoi on a pu appliquer le lemme de Drinfeld ? Parce que grâce à la relation d'Eichert-Chimura. C'est-à-dire qu'Eichert-Chimura dit que les frais bonus partiels, la version frais bonus partiels d'Eichert-Chimura, dit que les frais bonus partiels sont tués par des polynômes en les places finies, sont tués par des polynômes en les opérateurs de équeu. Donc grâce à ça, si on a quelque chose de fini relativement aux opérateurs de équeu, on va arriver, quitte à augmenter un peu, mais en restant de type fini, à avoir quelque chose de stable par les frais bonus partiels, et encore de type fini, auquel on va appliquer le lemme de Drinfeld. Est-ce qu'ici, on considère la cohomologie de Z-Elfeso ou la cohomologie modulo-torsion ? Modulo, ça revient à considérer... On tue la torsion, là. Mais on a des choix de réseaux. Je suppose qu'il y en a un. Dans les queues finies, je suppose qu'il y en a un. D'accord. Je cherche pas à définir d'un réseau, là, mais je suppose qu'il y en a un. Et à droite, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Pi 1 de état, état barre, le groupe de Galois, quoi, de F barre sur F à la puissance I. Donc tout ça, c'est dans un article de survey de 57 pages, qui est sur Arki, qui est très lisible. Bientôt, il y aura une nouvelle version de l'article long, mais l'article de survey, il va pas changer, il est très lisible. Donc je vais énoncer à Eichler-Chimura quand même en une minute. Donc en fait, on choisit V, une place, V, une représentation de dimension finie, de G chapeau. Alors on va définir un SVV qui agit sur cette cohomologie inférieure à mu en l'augmentant un peu. L'amorphisme de faisceau, donc, qui change mu en mu plus kappa. Donc comment on le définit ? Alors on crée deux pattes en V par le morphisme de la triviale vers V tends V étoile. C'est-à-dire qu'on identifie les deux pattes par le morphisme de V tends V étoile vers la triviale. C'est-à-dire qu'on les annihile. C'est-à-dire, comme elles sont au même endroit, en fait, on peut faire le produit tensoriel. Et donc ensuite, on a un morphisme de V tends V étoile vers 1. C'est-à-dire qu'on les crée au même endroit. Puis en fait, on fait comme si elles étaient différentes. On applique le fromus spartiel à la première. Puis ensuite, on les redétruit. Donc ça, c'est le SVV. Et alors, une proposition qui est capitale, c'est que SVV restreint à la courbe privée de V, privée de N, bien sûr, et aussi privée de V à la puissance I. C'est l'opérateur de V que, c'est donc l'opérateur de V que associé à l'apprentation V de G chapeau par les morphistes attaqués et en la place V. Donc l'opérateur de V que, il y a des correspondances de V que évidentes entre champs de Chuka, correspondance finie. Donc les opérateurs de V que agissent sur la cohomologie. Donc la restriction, c'est que SVV, en fait, prolonge l'opérateur de V que aussi lorsque les pattes sont en V. Et ce qui permet d'énoncer H. Schimura, parce que H. Schimura dit que le from bonus partiel, donc si on a une patte qu'on note 0, parce que je note un singleton, je note toujours 0, from bonus partiel. Donc disons qu'on regarde la cohomologie quand l'ensemble des pattes, c'est I union un singleton que j'appelle 0, parce qu'il faut bien que je note séparément une patte. Donc avec la représentation W en représentation de G chapeau puissance I dans V en représentation de G chapeau. Donc là, on fait la limite sur mu. Donc le from bonus partiel associé à 0 puissance degré de V, degré de petit V, il agit là-dessus. Et donc, l'énoncé, c'est qu'il est tué par un polynôme en les SVV. Un peu plus facilement, les S lambda I, tués par un polynôme dont les coefficients sont les S lambda I V V. C'est l'énoncé d'H. Schimura, ça généralise H. Schimura classique. Et là, grâce à la définition de G V, c'est une preuve. C'est vraiment très élémentaire, c'est une preuve tensorielle de Hamilton-Kellet, rien de plus. C'est Hamilton-Kellet, en fait. Voilà. Quand on écrit F et trop en double V, c'est un FQ. Enfin, je veux dire, le F du corps de base élevé à la puissance... Non, là, c'est F, c'est le from bonus partiel. F0... Le degré de double V, ça signifie quoi ? Le degré de la place, sur FQ. Ah, oui, mais je veux dire, mais pour F, qu'est-ce qu'il signifie ? Une puissance ? Oui, c'est une puissance. C'est-à-dire F0, c'est le from bonus partiel, c'est le morphisme de from bonus partiel qu'on met à la puissance degré de V. F0, c'est le from bonus partiel, on n'a pas de zéro, qu'on met à la puissance degré de V. C'est une puissance. Oui, oui, oui. Alors... Donc, j'ai déjà expliqué, je ne vais peut-être pas donner les détails, je l'avais déjà raconté dans mon cours en automne 2013, que donc, grâce à ce lème de la chaleur chez moi, les que finitudes impliquent une finitude par rapport au morphisme from bonus partiel, qui permet d'appliquer le lème de Drinfeld, d'où une action de galois puissance C. Alors, c'est une action de galois puissance C sur la fibre en état Ibar. Maintenant, on s'intéresse à la fibre en delta de état Ibar parce qu'elle est plus canonique et ensuite parce qu'elle marche beaucoup mieux, évidemment, pour une morphisme de coalescence. On fusionne les pattes, c'est bien d'être sur la diagonale, déjà. Et donc, on va s'intéresser au morphisme de SP étoile. Je rappelle que SP, c'est une flèche de spécialisation de état Ibar vers delta de état Ibar. Donc, SP étoile, je vais appeler ça l'image inverse par la spécialisation. SP étoile va de la limite inductive des HNiW inférieur à mu en delta de état Ibar vers la même chose en état Ibar. Alors, il y a un premier énoncé qui dit que l'image contient la partie et que finit à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que si on a un truc et que finit à l'arrivée, il va être lisse sur un certain ouvert. On ne sait pas que l'ouvert contient delta de état Ibar, mais il contient un certain frobenusé de delta de état Ibar. Alors, à l'arrivée et que finit, on sait que les choses et que finit, on peut les prendre stable par frobenus partiel. Donc, si on a un sous-module de type fini qui est stable par frobenus partiel, si on sait qu'il vient d'un frobenusé de delta de état Ibar par spécialisation, comme c'est stable par frobenus partiel, il va aussi venir de delta de état Ibar par spécialisation. Donc, l'image contient la partie et que finit. Alors, la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai montré qu'en fait, c'est toujours injectif, cette chose-là. Donc, c'est toujours injectif, ce qui fait d'ailleurs que sur les parties et que finit, ça va être bijectif. Et c'est ça qui m'intéresse, que ce soit bijectif sur les parties et que finit. Donc, c'est injectif. Alors, l'argument en 30 secondes, c'est que si j'ai A dans le noyau... Donc, A est défini en delta de état Ibar. Alors, bien sûr, toujours pareil, A est défini pour un menu donné et un ouvert de licité. Donc, on peut supposer que A vient d'un élément B défini en delta de Vbar, dans la fibre en delta de Vbar. Et ensuite, V est une place. Et ensuite, sur B, il y a une action des frobenus partiels à la puissance degré de V. Donc, je vais introduire une multisuite BNI pour NI des entiers. C'est l'image de B par le produit des FI puissance DNI de B. Donc ça, ça appartient toujours à la fibre en delta de Vbar. Et puis maintenant, j'appelle ANI. Donc, quand j'ai dit que B venait de A, j'ai choisi une flèche de spécialisation, disons SPV, de eta bar vers Vbar et donc aussi de delta de eta bar vers delta de Vbar. Donc, les ANI, c'est simplement SPV étoile de BNI. Et alors, la suite ANI vérifie deux propriétés. D'abord, la suite ANI est multirécurrente. Elle refit une relation de récurrence en chaque variable I, avec la relation de récurrence donnée par des opérateurs de Ecke, par des SVV en fait, simplement parce que BNI vérifie la même chose à cause d'Achorchimura en V pour chaque patte. Donc, la suite ANI est multirécurrente. Par ailleurs, la suite ANI est presque partout nulle. Parce qu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une flèche de spécialisation. Enfin, plutôt, on a tiré en arrière par une flèche de spécialisation de delta de V vers delta de eta bar. Puis, ici, on avait le frobenus partiel. On avait appliqué le frobenus partiel, puisque BNI, c'est l'image de B par un frobenus partiel. On peut faire commuter les deux. On peut faire d'abord une spécialisation par un frobenusé vers un frobenusé de delta de eta bar, puis le frobenus partiel qui permet de se ramener en delta de eta bar. Mais pour presque tous les frobenusés, l'image inverse par cette spécialisation va être nulle, parce qu'on sait que l'image inverse de B par spécialisation vers A et vers A, c'est nul. C'est-à-dire que B vers eta i bar s'envoie vers zéro. Donc, ça envoie vers zéro vers presque tous les frobenusés à la diagonale. Voilà. Donc ça, ça prouve l'injectivité. Donc ça, c'est une amélioration importante par rapport à l'année dernière, parce que je rappelle en deux minutes que si je note HIW, maintenant la partie écofinie de la cohomologie... Voilà ce que je vais faire. Donc, je sais que maintenant, si je prends la partie écofinie là et là, je sais que c'est un isomorphisme. Et... Je note ça HIW. Donc... H-N-I-W. Donc ça, c'est une représentation de Gallois puissance grand i, avec des propriétés de coalescence, qui est que... H-N-I-W est isomorphe à H-N-J-W-Z. C'est pour chaque flèche de i dans j, en notant W-Z, l'apprentiation de G-chapeau puissance j, comme tout à l'heure. Et en plus, les H ensemble vives triviales, ça, c'est égal à la cohomologie cuspidale, parce qu'en fait, écofinie, écuspidale, c'est égal aux fonctions, aux formes automorphes cuspidales. Et alors, ces propriétés des H-N-I-W, ces propriétés, en fait, permettent de définir ce que j'appelle les opérateurs d'excursion sur les H-N-I-W, sur ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, là-dessus, on va construire une famille d'opérateurs qui commutent entre eux, et dont la trigonalisation simultanée donne lieu aux paramètres de Langland. C'est l'idée. Donc, les H... Donc, en fait, on dit que ça, c'est d'abord isomorphe à H, en mettant un cingleton à la place de l'ensemble vide. Ça revient à créer une patte, mais qui est purement fictive, donc ça ne change rien. Et puis là-dessus, on a les opérateurs d'excursion. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend W, une représentation de G, chapeau, puissance I, X dans W, et Xi dans W étoiles, qui sont invariants par l'action diagonale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des morphistes de la triviale vers W de zeta, et de W étoiles, de W de zeta vers la triviale, ou de zeta, simplement l'application de I dans le cingleton. Ça veut dire qu'on restreint la diagonale. Et à ce moment-là, le H, N, cingleton 1, par X, on peut l'envoyer dans H, N, cingleton W de zeta, qui est isomorphe à H, N, I, W. Donc on crée des pattes, en fait, grâce à X. Comme tout à l'heure dans SVV, on avait créé deux pattes, là on a créé un nombre arbitraire. Et puis ensuite ici, on suppose en plus qu'on se donne un élément gamma I du groupe de Galois à la puissance I. Donc ça, ça va vers H, N, I, W, par l'action des gamma I. On a dit qu'on avait une action de Galois à la puissance I. Et puis on revient, on fait les mêmes opérations au sens inverse, et puis on revient là, donc par XI. D'abord on dit que ça c'est H, N, cingleton W de zeta, et puis par XI, ça s'envoie vers H, N, cingleton, trivial, ce qu'on voulait. Donc ça, ça donne des opérateurs d'excursion, que vous notiez S, I, W, X, XI, gamma I, dont j'appelle qui commutent entre eux. Et puis on se donne, ils vérifient cette relation naturelle, et si on se donne une famille, un système de valeurs propres de ces opérateurs, donc un caractère de l'âge qui s'engendre, avec ces relations, on montre, c'est pas très dur, qu'il existe un unique paramètre de l'englant de sigma, tel que la valeur propre de ça, donc la valeur propre de l'opérateur que j'ai écrit là, soit égale aux coefficients de matrice entre XI et X, associés à la famille des sigma de gamma I, donc ça c'est un élément de G chapeau puissance I, et comme G chapeau puissance I agit sur X, on peut faire le coefficient de matrice avec XI. Voilà. Bon si, tout ça c'est défini sur Q bar, si il y avait une conversion motif de ça, ce serait défini sur Q bar, bien sûr. C'est pas fair. Enfin, les H sigma seraient définis sur Q bar. Alors maintenant, dans le temps qui reste, je vais parler du travail en cours avec Alain Genestier. Donc l'idée c'est de montrer que, ça tient en un mot, que lorsque tous les gamma I sont dans le groupe de Galois local, en une place V, inclus dans le groupe de Galois, S, I, W, X, XI, gamma I, est de nature locale. Donc c'est-à-dire, est donné par la multiplication par un élément du centre de Merstein, un élément Z, je vais mettre les mêmes notations, dans le centre de Merstein en V. Alors d'abord, pourquoi ça implique la paramétrisation de l'anglais local à soumise à amplification près, et la compatibilité au global ? Parce qu'en fait, cet élément-là, il est déterminé de manière unique, parce que le niveau en dehors de V, on peut le prendre arbitraire. Du coup, cuspidal avec niveau arbitraire en d'autres places, il y en a plein, déterminé de manière unique. Donc il vérifie toutes les relations qu'on veut. Et puis les mêmes arguments donnent le paramètre. À chaque fois qu'on a un caractère de l'algèbre engendré par ces éléments, ça donne un paramètre de l'anglais local à semi-simplification près. Donc d'où la compatibilité locale-globale à semi-simplification près. Et en fait, il suffit de construire un élément, il suffit même pour un niveau donné, parce que là, le niveau N, il est donné. Donc on a un niveau N qui contient V maintenant. Le cas intéressant, c'est le cas où V est dans N. En fait, lorsque V est non-ramifié, c'est le calcul qu'on avait déjà fait que SVV, c'était un opérateur de VQ. Donc ça, ça généralise en quelque sorte. C'est dit qu'en général, tous les obéteurs de l'excursion, lorsque les gamma-I sont dans un groupe local, alors ils sont donnés par des éléments du centre de Marstein qui ne sont pas explicites. Alors comment ils sont calculés ? En fait, on applique simplement la théorie des cycles proches. En fait, c'est en deux étapes. Premièrement, on ramène le calcul à des... Il faut montrer que l'opérateur d'excursion globale, lorsque les gamma-I sont dans le groupe local, est de nature locale. Donc premièrement, on ramène le calcul avec des... En ce cas, on se ramène à des cycles proches. Donc les cycles proches par rapport à une base qui est X-I. Donc c'est les cycles proches en dimension supérieure, dû à Deleyn, Lomon, il y a un très bon survey diluisi, puis Gabert et Orgo-Goso. Orgo-Goso a montré les bonnes propriétés de ces cycles proches. Donc en particulier, quand on éclate la base, en l'occurrence X-I, ils sont constructibles et ils commutent au changement de base. Donc à l'aide de la théorie des cycles proches, on se ramène à des calculs dans la fibre spéciale en delta de V, des champs de Stuka. on ramène tous les calculs et les calculs en fibre spéciale à la coefficient dans les cycles proches. Et ensuite, le deuxième argument, c'est que malheureusement, à ce stade, les champs de Stuka dépendent encore de la courbe globale. Donc on a bien l'objet de se ramener à des objets qui ne dépendent que de la courbe locale. Les objets naturels seraient des Stuka locaux, mais ça sortirait de la géométrie algébrique et il n'y a pas de géométrie rigide à plusieurs variables. Donc on a utilisé des champs de Stuka restreints. Donc comme des bars autiteits tronqués. Donc l'exemple le plus simple de Stuka restreint, ça classifie d'abord GK. Donc GK, c'est un torseur en fait sur G, c'est-à-dire un torseur sur un certain niveau N plus somme des NI-XI. Et puis, où les NI sont assez grands. Et puis, on se donne un élément de la Grassemannienne affine en fait, de Berlinson-Rinfeld, tordu par GK. Et à la fin, G0, c'est un torseur sur N. C'est-à-dire qu'à cause des modifications, on perd de l'information dans les XI. Elle est mangée par les modifications. Mais on a encore un torseur sur N. Et on se donne donc en plus un isomorphisme entre taux G0 et GK sur N. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple type de Stuka restreint. En fait, on a introduit les champs de Stuka restreint avec en plus... Une minute, ça va ? En plus, en rajoutant des images inverses des XI par les Frobenus partiels pour ensuite avoir de la réserve pour pouvoir avoir des morphismes de Frobenus partiels entre champs de Stuka restreints. Et ensuite, l'idée, c'est tout bête, c'est que les morphismes du champ de Stuka global vers le champ de Stuka, donc je mets R pour restreint, tous ces morphismes sont lisses. Donc, tous les cycles proches en haut... Enfin, le morphisme, il aurait dû être vertical, surtout dans une journée d'hommage agro-technique, mais là, je n'avais pas la place. Donc, tous les cycles proches se calculent là sur les champs de Stuka restreints. Et alors, je dois dire que l'article de Fabrice veut intervenir à un éclatement. Et donc, l'idée, c'est que... Encore une fois, on utilise les Frobenus partiels pour ne pas travailler sur la diagonale, mais sur un Frobenusé très grand à la diagonale, parce que les Frobenusés très grands à la diagonale, donc formulisés par des puissances Ni pour Ni, évidemment grand, ils vont intersecter le diviseur exceptionnel toujours au même point, c'est assez stationnaire. Voilà, c'est ça l'idée. Et alors, il se passe un truc marrant d'ailleurs, c'est que le... Donc, on applique les... C'est que le proche a des faisceaux qui dépendent du niveau, bien sûr. Donc, le faisceau dépend du niveau. L'éclatement de Fabrice dépend du faisceau. Les Ni qu'on utilise pour les Frobenus partiels dépendent de l'éclatement. Et comme les Frobenus partiels, comme ils augmentent le support dans les champs de Stuka, ça fait que l'élément de la jette de Uke qu'on obtient a un support qui augmente avec le niveau. Et ça, c'est nécessaire puisqu'à la fin, on a une distribution en variante. Donc, l'éclatement de Fabrice, s'il n'y avait pas d'éclatement, ça ne marcherait pas. On aurait une contradiction dans les maths. Mais ça, c'était déjà connu qu'il fallait un éclatement. Je ne sais plus quelles sont les références. Et une dernière remarque, c'est la stabilité des éléments du centre de Mernstein qu'on obtient. On ne sait pas montrer qu'ils sont dorés dans le centre de Mernstein stable. Mais on pense qu'ils commutent aux foncteurs de Fragmentovane qui sont constants sur les hails paquets en un certain sens. Donc, c'est une forme de stabilité. Comme vous le savez, il y a des travaux importants de Scholz et d'autres là-dessus en ce moment. Ils essaient de faire l'analogue sur Cuppé. Donc, c'est très topologique. Vraiment, ça repose fondamentalement sur la notion de topos de Grotendic. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste une question pour les résultats de Fabrice. C'est formulé pour des schémas. Tu as besoin de... C'est vrai. C'est des quotients de schémas par des groupes algébriques. L'éclatement, c'est un éclatement de la base. Donc, après, j'ai posé la question à Fabrice. Déjà, on pense que tous les objets qui construisent dans la catégorie dérivée GQ variante pour un quotient d'un schéma par un groupe G. Comme tout est canonique. L'idée, c'est que l'éclatement, c'est l'éclatement de la base. Si c'était l'éclatement du schéma, c'est catastrophique. Mais le groupe n'agit pas sur la base. Les H6MAC de construit sont des espaces profs généralisés pour la gel collitative ? Oui, voilà. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas qu'elle est... Justement, si on avait la construction modifiée, qu'elle serait définie sur QBAR. Et à ce moment-là, par l'argument habituel que les opérateurs du QBAR sont diagonalisables, elle serait diagonalisable, mais là, on ne sait pas. Une autre question ? Merci encore une fois. Merci.